bonjour bonjour vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le nouveau mode méga deck 18 cartes au lieu de 8 cartes c'est incroyable nous sommes partis du coup sur ce petit deck là et on va voir tout de suite dans la vidéo comment ça fonctionne donc j'ai rien de faire les neuf avec donc j'ai fait plein de victoires à suite donc on va voir deux trois replays puis je vais en relancer un et puis on va faire du live un peu dessus histoire que vous voyez également en live comment le deck fonctionne et c'est parti alors à savoir que le deck le deck le méga deck moi je me suis dit j'ai un peu réfléchi quand même le faire je me suis dit bon oui ça se passe sur pas mal de victoires on va reprendre au pif paf pouf allez celle là donc je me suis dit comment construire un peu un méga deck un super deck alors je vais mettre en x2 parce que je pense que le plus important c'est de comprendre un peu l'idée donc je me suis dit en fait le but c'est un peu de mixer plusieurs archétypes ok comment on mix plusieurs archétypes bah en fait je me suis dit voilà par exemple mollus mollus golem il ya à peu près les mêmes cartes de support dedans ça marche bien avec de la sorcière des sorcières de la nuit tout ce qui est bûcheron prince etc donc en fait si tu as les cartes de l'un tu as les cartes de l'autre et du coup au final que ce soit avec du golem ou du mollus t'es super content t'as de quoi attaquer donc après il suffit de mettre un peu de cartes pour gérer les attaques en face donc tout ce qui est tornades sud bar bar boule de neige bah des petites cartes mais qui sont vraiment super souvent super utile souvent super value et et après du coup suffit de mettre quelques cartes de support une petite carte tech par ci par là donc une carte tech c'est quoi une carte tech c'est une carte qui va marcher que dans des cartes particuliers dans les cartes tech qu'on peut retrouver sur le jeu il ya par exemple le sism qui va ne marcher que s'il ya vraiment des bâtiments sinon il est pas dingue il ya également le clone le clone c'est pareil le clone le clune il est très bien mais il faut avoir des trucs à cloner et sinon sinon ça marche moins bien et à et sinon pas pareil par exemple plus de flèche dans l'absolu elle va pas être forte par contre s'il ya une ordre de million ou vraiment des très très soire mis elle va être très forte donc c'est vraiment une carte qui dépend en fait qui est là pour contrer un archétype en face pour gérer une situation particulière ou voilà ça va être utile pas tout le temps mais le moment où ça va être utile ça va être très très fort et bah le clone c'est exactement pareil c'est à dire qu'il ya des moments où ça va servir à rien et il ya des moments où ça va vous faire les games et c'est exactement tout le principe une carte tech sachant que là c'est une sur 18 donc c'est beaucoup moins gênant en fait ça ça pose vraiment moins de problèmes on est un petit peu discuté du coup sur le discord avec plix et compagnie et du coup il était parti sur une version de golem je suis parti sur une autre version de golem le mollusque mais au fond l'idée est relativement la même donc on va prendre par exemple je sais pas moi le dernier celui là tiens allez on va voir ça un peu comment ça fonctionne donc on va rentrer un peu plus dans le détail je vais plus commentaire la partie et après on va partir sur notre propre gameplay dessus donc je vais voir comment on peut faire les 9 0 comment on peut gagner comment on peut gagner avec ce deck alors du coup la fond a été mise on défend directement avec une petite pierre tombale ok donc là en fait on se dit on attend le x2 clairement on attend le x2 on n'est pas pressé ici le play à faire c'était de mettre la tornade bon ici j'ai mis le prince c'était pas le bon play il aurait mieux valu que je prenne la tornade et que je mette le hook sur la tour du coup là il a mis un zappy moi j'ai pas de réponse mon hydrague a été mis à droite donc là c'est un bon timing pour lui effectivement moi si j'aurais pas mis l'hydrague au début mais j'avais que ça en main bah ça aurait été parfait mais bon ça a été fait comme ça donc c'est pas grave on va temporiser avec le dragon ici j'ai pas envie de faire connecter la tour sa pisse c'est 1100 dégâts nous on va juste mettre une tornade tranquille on prend notre temps le dragon il va aller gratter un petit peu la tour donc là en plus il bien zappe donc je me dis ok de délixir donc on a à peu près autant avec l'adversaire le dragon il arrive à connecter cinq fois sur la tour ce qui est vraiment insane là en main vous avez vu j'avais golem mollusse clone boule de neige donc soit je passais qu'à une boule de neige soit je mettais un gros temps dessus dedans mais je me suis dit dans tous les cas j'ai mollusse et golem ça va vraiment trop me rester à la main je peux pas me permettre de mettre boule de neige donc je vais plutôt partir sur un push même si ça m'embête de le faire en forêt je préfère mettre un push et forcer l'adversaire à défendre ce mollusse et à revenir sur une châche à peu près équitable que de me retrouver avec les deux cartes en main et que je me laisse rien faire c'est un peu le souci du méganeck si vous avez un 7 et un 8 en main c'est un problème c'est pour ça que généralement on voit jamais des archétypes avec du mollusse et avec du golem alors ici du coup on va défendre tranquillement avec les sorcières on a vu qu'il avait tornade donc on sait qu'elle va revenir elle va revenir pas tout de suite mais elle va finir par revenir la tornade donc faut faire gaffe en tout cas le premier page qui lui fait déjà très mal à l'époque du mollusse et la sorcière etc là on s'est mis déjà très bien la sorcière qui a vraiment fait un travail démentiel et vous avez vu l'avantage qu'on a dans l'exir à ce moment là c'est insane on a autant l'exir que lui mais on a un golem sur le terrain alors qu'en plus on vient l'attaquer et qu'on a pris l'avantage dans le dégât c'est juste ouf donc là on sait qu'on peut préparer le plus gros page possible donc on se dit bah ok on va remettre les gardes on va un peu tout mettre on va essayer de remettre un poison là en fait notre but c'est de recycler pour avoir le poison donc le poison c'est bon là il est posé donc ça va permettre de bien gratter la sorcière la nuit de chercher la machine volante là il met directement les petits mignons on rajoute une petite boucle de neige on recycle d'ex tranquillement un petit mineur également que des petits mais bref le mineur qui va les gratter on a une gargouille qui passe et là on sait qu'on est très bien en fait il pourra quasiment pas placer il met le hug on met une pierre tombale on a les réponses en main on recycle le fuit de barbare histoire d'avoir un petit peu le reste de nos réponses on voit que le mods va revenir donc ce qui nous arrange bien en x2 mais là on se dit bon bah on va surtout aller défendre là où il décide de jouer donc il décide de mettre une zapy en fond de map à 20 secondes de la fin c'est questionnable c'est clairement c'est questionnable mais nous ça fait nos affaires donc bah ok très bien donc là on va juste mettre un peu tout avec une tornade et c'est réglé quoi à partir de ce moment là bon la partie elle est petite clairement il passera pas je veux dire que vous voyez un petit peu l'idée en fait le but c'est vraiment d'avoir deux archétypes en un donc on est reparti on va refaire le même deck et du coup vous allez pouvoir voir en live un petit peu comment ça joue parce que avec des replays des fois on peut comprendre mais c'est pas forcément la même chose qu'en live donc on va faire exactement la même chose j'aime beaucoup ce mode de jeu même s'il est il peut être un peu frustrant j'avoue que moi je sais pas vous restez pas à dire dans les commentaires mais moi je ressens un sentiment des fois de frustration parce que je me dis en fait l'adversaire les joueurs en play et je sais que j'ai la réponse dans mon deck mais je l'ai pas en main et ça m'arrive tout le temps parce que sur 18 cartes forcément on n'en a que quatre en main et ça arrive tout le temps que bah on n'est pas la réponse en fait et par exemple s'il envoie un cochon et que je me dis il me faudrait la tornade et qu'en face et que dans ma main j'ai absolument aucune réponse je suis en mode mais il y a trois cartes là qui marche bien et j'en ai aucune là par exemple on a une main très très cher de départ du coup je pense qu'on va juste def ça et potentiellement on se permettra de partir sur un mollusse un beau mollusse des familles une belle mollusse d'ailleurs il va faire ça parce qu'en fait si sinon ça va vraiment garder en main et je pense que dans cet archétype là il faut vraiment faire ça alors on va envoyer également un mineur aller chercher ça à voir s'il le défend je pense qu'il va le défendre mais on verra bien ok il le défend très bien je vais de sa part merde non je l'aimais le petit drag je fais n'importe quoi bon c'est pas grave ça va quand même bien faire un bon petit push je pense allez direct je mets quelques dégâts ok le zap qui est remis clairement on est pas bien alors ce misclic ce misclic c'était n'importe quoi alors là il va clairement profiter de sa pompe à mort donc on attend puis on part en golem sur la même ligne de façon on n'a pas vraiment le choix ici on va pas en envoyer un bébé dragon suffisider sous sa tour on fait aussi un push golem on sait qu'il aura quatre dédictures de plus que nous en fois un ce qui va vraiment être très très compliqué donc on verra bien comment on arrive à gérer ça on va être le prince on va défendre son golem en priorité on va aller avec une princesse là pour l'instant ses troupes elles font pas de dégâts donc il n'a pas vraiment choisi les bonnes troupes pour faire des bons dégâts chez nous donc nous clairement on va en profiter c'est pareil elle sert à rien on va laisser ça tranquillement et quand on a le contre push on va c'est parfait là le golem va éclater les golemites vont encore continuer à prendre l'agro par contre ça va nous faire mal donc on est obligé de mettre la horde mais on va devoir la mettre tard malheureusement mais on sait qu'il appuie la pluie de flèche donc déjà c'est ça c'est toujours ça de pris c'est qu'il n'y a pas vraiment pouvoir nous embêter avec la pluie de flèche voilà il remet les petites gargouilles mais on va se reprendre l'agro du bébé dragon donc on a pris quelques dégâts surtout à droite mais au final la saucisse prend un tarif sur ça regardez la horde mais la horde finalement mal j'aurais même dû mettre une boule de neige je peux sur ce sorci de glace c'est pas très grave du coup la pierre tombale qui va être mise l'ombre pareil on recherche à recycler tranquillement notre deck à voir les bonnes réponses par rapport à ses cartes bûcheron ok petit bûcheron ok poison donc là il va devoir claquer par le délixir à droite pour défendre donc il décide de mettre un bûcheron il va avoir besoin de mettre un peu plus je pense une méga gargouille en plus ok donc nous on va en profiter pour remettre le mollusse les gardes juste histoire de temporiser ça tant pis en plus ça défend le mineur c'est parfait pour nous c'est un parfait ok donc ça c'est nickel ça va bien défendre on peut aller rechercher un peu de dégâts mineurs on va mettre instant témoin un électroragon c'est pas si on se fait pas avoir ça résette bien c'est parfait et là on va déjà pour en mettre un premier clone là dessus donc ça va bien l'embêter ça va lui forcer une pluie de flèche potentiellement allez l'hydra qui survit c'est un peu embêtant mais c'est pas très grave ici on a mis tellement de dégâts sur son bâtiment que si lui tombe alors il a tombe avec la boule de neige je peux vous l'assurer hop là la boule de neige permet de faire le travail il reste plus que ça comme dégâts à faire sur le bâtiment mais on pourra pas les faire tout de suite enfin recycler un poison ou un truc comme ça après on va pouvoir faire ça je pense on va pouvoir temporiser à mort voilà c'est parfait c'est parfait on va pouvoir temporiser comme des grands malades on peut tout mettre là il n'ira pas de rocher sur le client de façon on va remettre une voleuse il ne reste plus qu'à récupérer le poison ici donc clairement on va finir au poison on va pas s'embêter ou la voleuse qui dache d'ailleurs bah voilà elle a beau le ski dache que demande le peuple mais que demande le peuple donc voilà ça passe plutôt bien on a 2000 conditions donc même si on a eu un début de partie qui était relativement délicat au final ça le fait donc là on est sur 6 7 8 enfin on est sur 40 000 victoires à filer avec ce mec et franchement je trouve qu'il marche super bien j'ai essayé un petit peu d'autres versions mais c'est celle là qui me plaît le plus parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir les deux dragons et la tornade et les deux dragons et la tornade je trouve que ça marche très bien dans tout ce qui est mollusse et golem donc donc voilà moi c'est une préférence et clairement c'est ma préférence je vous partage mes réflexions mon deck ce que j'ai qui fait moi n'hésitez pas également à partager vos deck qu'est ce que vous êtes dit vous quand vous êtes craint d'un deck d'animaux d'où le sorcier ah oui il est comme ça en fait j'ai juste mis le golem et à ce moment exact pour gérer justement cette situation là alors arrêt une pierre tombe à la très haute parce qu'en fait j'ai envie de recycler la raison mon deck voilà la mollusse elle a à faire des bons dégâts allez 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 on push le golem qui va exploser qui va faire aussi des bons dégâts je pense qu'on passera pas plus donc au final bon j'ai cherché à recycler la tombstone mais c'était pas forcément la meilleure idée la witch elle va tomber mais elle n'aura même pas pris elle n'a même pas pris la nuit le sorcier c'est dommage bon c'est pas dramatique non plus on va partir tranquille voilà oh belle roquette de sa part c'est bien joué ça je pense du coup il permet de sortir mon prince du jeu alors là pareil soit on recycle soit on part sur un mollusse je vu que j'ai des moyens défensifs genre si bien hock je peux gérer la tornade etc je pense qu'il vaut mieux de rien faire parce que dans tous les cas je vais pouvoir activer mon roi s'il part sur l'autre lane donc ici c'est plus intéressant pour moi de partir sur un mollusse ici par contre sur le sorcier glace ça m'embête bien donc je vais devoir mettre un poison je pense si j'ai pas envie de mettre ma horde sur un sorcier glace en fait ça va vraiment être embêtant voilà ça c'est parfait donc là ça a gratté lui ça a gratté l'autre quand il va arriver dedans donc c'est vraiment nickel voire en fait je re rapproche ça du bout de neige parfait dans la baison de plus ça il a claqué quand même beaucoup de cartes on vous la boule de feu en plus ça coûte très très cher ce qu'il a fait nous on a juste besoin d'en mettre une sorcière enfin on a juste on a juste à là on va recycler un peu le deck avec les cartes de support histoire de rechouper rechouper une une condition une condition pour ceux qui connaissent pas c'est une condition victoire donc ça va être golem c'est des trucs comme ça on va remettre les gardes tranquillement waouh ça coûte super cher là on prend le mineur pour prendre la grosse s'il met quelque chose genre un sorcier ou un zap voilà ok donc il est obligé de remettre quelque chose dessus oh la 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 elle fait tellement mal elle fait tellement mal cette horde parfait on peut remettre un golem de fond de map je pense on a des réponses ainsi par à gauche on a bûcheron et compagnie il décide de repartir en sorcier ce qui nous arrange bien alors je vais juste augmenter un peu le son à part et électro dragon donc faire gaffe un pas trop l'idée ici à mon plus tertiaire on va pouvoir repartir nous mêmes avec une barbe en plus je crois par exemple je crois qu'il va faire mal quand même pas encore ici en plus on a le fût au la 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 portée de dash en plus ça peut être pas mal aller un petit clone un petit clone qui passe on les double dash on est sur mario kart on les double électro dragon ils font trop mal je me dis mais ce deck c'est vraiment très très fort les électro dragon ils font un travail mais démentiel au début je ne l'avais pas mis mais en fait cette carte elle est vraiment insane s'il n'a pas la foudre qu'il n'a pas mis dessus ou autre enfin c'est vraiment dur d'avoir le bon sort pour défendre une carte dans ce mode de jeu parce que bah justement on a tellement de cartes en main qu'on n'a pas les réponses alors winner slézard donc une dernière pour vous montrer un peu comment le deck fonctionne pour vous également vous donner envie de jouer en ce mode méga deck donc pareil mon enfant on va attendre un maximum ok on défend le prince donc il le met sur possible anti-tornade c'est bien joué parce que nous on a une tornade dans le deck il y a un monde dans lequel on avait notre tornade donc c'est quand même bien joué de sa part de pas prendre le risque je pense que je vais juste remettre une bave dragon ça c'est parfait parce que du coup il a mis les gardes tu vois c'est important de bien attendre le dernier moment pour jouer cartes qui permet de répondre à la juste mesure de ce qu'il fait en face et de pas voilà de pouvoir communiquer de pas créer des situations qui peuvent être dérangeante hop là la pierre tombe balle donc il a un électroragon ok très bien donc pour l'instant qu'est ce qu'on va faire là dessus clairement j'ai juste envie de remettre un mineur défensif j'ai envie de continuer à jouer très défensif remettre une horde sur sa tête quand on va pouvoir alors on va pouvoir là je vais chercher la prochaine fournée il n'y a pas besoin ok il met un bouliste parfait donc à droite on va mettre quelques coups mais pas tant que ça donc ça ne pose pas tellement de problèmes ici on va on va redéfendre avec la sorcière on a la tornade également si on veut aller activer notre roi je pense que c'est ce qu'on va faire voilà les dégâts de mort ils vont aller sur le roi c'est parfait ça ça défend bien le bouliste il est défendu oh il met un coup ouais on va éviter qu'il met trop de coups on remet le sud barbare histoire de gérer la la prochaine pop voilà c'est nickel alors là vu qu'il a mis l'hydrag on va juste repartir en plus je vois pas du faire ça enfin on va temporiser un max on va l'empêcher d'aller connecter sur notre sorcière comme ça la sorcière elle a le temps de découper le géron il joue bien en face clairement il a un bon deck également ok il nous a mis très cher à la tour donc pour l'instant on a vraiment subi à prendre en foin donc c'est falloir faire gaffe quand même on va partir sur la lane qui a déjà un petit peu subi avec un golem voilà c'est parti c'est là où ça va commencer à devenir intéressant donc là son fuite barbare il va on va pas y répondre on va essayer de faire un maximum de push donc là il met ça ici pas de problème pour nous on peut remettre les gardes en plus histoire d'être vraiment très safe je pense je pense que c'était un peu overcommit ses gardes mais c'est pas très grave ok ça c'est parfait du coup on va pouvoir faire un beau push pour mettre un petit dragon en plus nous notre but c'est à voir avec ça de mettre un maximum de pression ici ok il faut récupérer le clone maintenant nickel nickel parfait on va remettre une petite jouleuse pour aller mettre la pression et voilà le golem qui est sur la tour là il est obligé de mettre un boulice défensif mais regardez les points de vie de son bâtiment on a tout découpé là on peut reprendre alors tranquillement avec la orne le ballon il va revenir par ici plutôt ensuite on a qu'on a la tornade il faut qu'on récupère également notre sorcière voilà il va être obligé d'être un sort s'il veut nous finir même deux sorts ou une connexion mineure donc faut qu'il récupère son mineur qui réussissent à le remettre ça va pas forcément être évident oh ça passera pas ça passera pas et c'est la victoire avec le roi qui est à 757 en face en plus vraiment on est très 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 bien le deck a 30 000 conditions de victoire donc forcément c'est enfin 30 000 je veux dire il a le le golem et le mollus donc une fois que vous avez perdu l'un vous pouvez mettre l'autre et au pire vous pouvez également faire le master combo le master combo c'est un peu exo di almodi quoi c'est vous mettez golem mollus non bon c'est les trois bons mais rien que golem mollus clone et là ça part ça part en cacahuète ça part dans tous les sens bref j'espère que vous avez apprécié le deck donc pour rappel le deck c'est celui qu'on a du coup derrière nous à l'instant donc c'est ce deck là donc il y a juste les petits gardes qui sont cachés vraiment qu'une victoire avec il marche tellement bien c'est juste insane vous avez en fait les sorcières vous avez plein de cartes de support qui permettent de tout gérer vous avez également plein de sortes et ça va c'est pareil ça permet de bien tempo moi je trouve que la juste le juste milieu c'est de mettre à avoir juste ce poison ou juste une foudre un seul gros sort et pas mal de petits sorts que souvent les petits sorts sont vraiment rentables vous permet de cicler le deck d'arriver tranquillement sur une bonne condition des troupes de support donc tout ce qui est prince sorcière de la nuit sorcière bûcheron vous n'êtes pas obligé de mettre exactement les mêmes troupes de support mais en tout cas des troupes de support qui rentrent bien dedans donc ce qui est bébé dragon électroragon tornade ça marche vraiment très très bien et après voilà par exemple or de minion c'est un petit peu le bonus parce que c'est une carte qui peut être vraiment très forte et très compliqué à gérer et plus votre carte est compliquée à gérer et demande une carte particulière pour la gérer bah plus elle va être forte typiquement l'électroragon si vous n'avez pas la foudre c'est vraiment très compliqué et du coup il fait toute sa valeur dans ce mode de jeu bref j'espère que vous avez pu apprécier je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas non plus à me dire vos performances à vous dans le ce que vous avez prisé c'est l'énergie c'est parti